Bonjour à tous, voici un petit rappel rapide avant d'attaquer les fonctions trigonométriques du cercle trigonométrique que vous avez vu a priori en seconde. Alors, on va placer, d'abord on va tracer un cercle de rayon 1 et on va placer un point M, voilà, et on va repérer l'angle θ par rapport à l'horizontale et on va d'ailleurs dire que θ, s'il est orienté dans ce sens-ci, c'est-à-dire dans le sens antihoraire se raconter positif, c'est une convention de signes, mais si on a dit que cet angle dans ce sens-là est positif, si on l'avait tracé en l'autre sens, ce serait un angle négatif, tout simplement. Alors, pour rappel, on peut considérer qu'on a en fait affaire à un repère OXY et on peut se demander quelles sont les coordonnées du point M dans ce repère. Si je regarde la projection orthogonale sur OX, ici j'obtiens une abscisse, on va appeler ça XM, et ici, j'obtiens une ordonnée YM. Alors, simplement, comme on est dans un cas un petit peu particulier, on a un rayon qui vaut 1, puisque le rayon du cercle, qui est aussi la longueur ici, OM, vaut 1. Et on a des triangles rectangles, et si vous vous souvenez de la trigonométrie de collège, on peut définir cosinus, sinus et tangente de θ. Alors, pour rappel, on a cosinus de θ, c'est égal au côté adjacent, donc de longueur XM, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire que c'est XM sur OM, c'est-à-dire que c'est tout simplement XM, puisque OM vaut 1. Et on peut faire la même chose pour cette longueur-là, qui est la même que celle-ci. Et on peut dire, donc, que le sinus de θ est égal à YM, le côté opposé, sur l'hypoténuse. Et l'hypoténuse valant 1, ça vaut YM. Alors, voilà pourquoi on a choisi un rayon qui valait 1. On a fait en sorte que les coordonnées du point M soient en fait, en abscisse, le cosinus de l'angle que l'on repère ici, et en ordonnée, on ait le sinus. Voilà. Donc vous voyez que ça permet visuellement, très rapidement, même en mesurant, si on voulait, cette distance, de déterminer le cosinus d'un angle donné. Et en tout cas, ça nous donne l'évolution d'une fonction cosinus et sinus lorsque le point M prend des valeurs, ici, par exemple, pi sur 2 ou pi, et lorsqu'il décrit l'intervalle 0 de pi, eh bien, on voit bien que dans un premier temps, le cosinus va diminuer, va devenir négatif, puis ensuite va redevenir positif, et on peut faire la même analyse avec le sinus. C'est donc une méthode visuelle qui est très pratique pour voir cosinus et sinus très rapidement pour un point donné avec une valeur d'angle donné. Voilà. Et il reste à rajouter à cela, en dernier rappel, que, évidemment, ces relations venant du fait que ce triangle est rectangle, je peux également, du fait qu'il est rectangle, appliquer le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore dit que ce côté au carré plus ce côté au carré est égal à celui-ci, et ça veut dire qu'en fait, que pour tout réel théta, j'ai xm au carré plus ym au carré est égal à om au carré, mais om valant 1, il y a om au carré pour simplement 1, ce qui revient à, donc c'est-à-dire, cosinus théta au carré plus sinus théta au carré est égal à 1. Voilà, ça, c'est la relation fondamentale en trigonométrie qu'il faut toujours avoir en tête. Et ce petit rappel, maintenant, nous permet de passer à l'analyse et à l'étude des fonctions cosinus et sinus en détail, et c'est la partie qui suit tout de suite.